salutations à toi famille en espérant que tu te portes bien et ben écoute moi ça va je vous reviens pour dispatcher et partager avec vous un léger problème un léger souci et un événement assez malheureux qui s'est déroulé ici la kazan il ya de cela pratiquement un mois de cela et ben à savoir il ya un congolais qui a été victime d'une attaque raciste qui a été blessé on va dire à la tête par deux russes carrément on va dire de par une incompréhension d'une petite altercation qui a eu lieu on va dire tardivement tard dans la nuit bien évidemment et ben écoutez je ne maîtrise pas nécessairement ce qui s'est passé puisque la personne concernée est toujours à l'hôpital jusqu'au jour d'aujourd'hui apparemment on va dire un cet incident cet accident a fait en sorte que l'hémorragie interne se déclenche ce qui est un tout petit peu dommage mais la laissons à retenir et que il faudra impérativement alors impérativement être pris donc je leur ai dit et je n'ai cesse de le répéter dans beaucoup plus de vidéos que je réalise un qui concerne le racisme et tout et tout vous devriez savoir que nous sommes dans un pays dont la réputation première et le racisme on va dire il faut être très pris donc très très pris donc combien même moi je vous parle autrefois d'être beaucoup plus extraverti de ne pas se contenter simplement de rester dans un seul même endroit de ne pas simplement fréquenter les mêmes personnes mais il faudra être très très alors très prudent voyez vous parce que ici là nous avons toujours véhiculer j'ai envie de dire une certaine rétention une certaine image on va dire un tout petit peu péjorative mais bon après cela dépend d'une personne à une autre carrément je parlerai plus un de vieux qui ne qui prennent on va dire un de noir pour ennemis ça je ne comprends pas enfin l'image qu'on a vendu à ces vieux là et et celle là on va dire un du nègre de maison jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas une certaine évolution de cette image quand bien même il ya une forte on va dire intuition dans la société russe de noir bien évidemment et ben je travaille avec le noir et je ne suis pas le seul il ya il ya vraiment beaucoup alors beaucoup plus de personnes qui ont également un deux amis russes qui ont deux qui ont deux femmes russes et tout ça c'est déjà l'intégration on va dire d'une certaine d'une certaine manière d'une certaine façon mais cela n'empêche qu'il faudra être toujours on va dire pris dans il faudra être toujours on va dire un beaucoup plus on va dire un réservé par rapport à ses fréquentations également voyez vous pendant la nuit tout peut arriver tout peut arriver même pendant la journée déjà vais avoir un écart de langage faut avoir une petite incompréhension avec n'importe quelle personne et cela pourrait virer on va dire au cauchemar d'où il faudra impérativement être prudent prendre toujours ses distances de temps à autre nous nous avons nous n'en avons fait on va dire l'expérience tu te rends sur une plage quelconque tu te rends dans un endroit on va dire quelconque il ya toujours une personne qui viendra se frotter à toi soit pour te demander une de faire une photo avec elle une fois tu refuses si la personne est un tout petit peu barbare ça pourrait déclencher on va dire des insultes et tout et tout et si tu as un tempérament assez chaud ça pourrait virer on va dire un échange on va dire de coups de poing et ça ce sera pas bon du tout raison pour laquelle j'incite vraiment alors vraiment aux personnes qui sortent tardivement qui côtoient qui fréquente de boîtes de nuit par ci par là de ne pas on va dire un de ne pas basculer dans ça à savoir déjà que la famille compte sur vous les amis le proche et tout et tout mais ne jouez pas avec votre vie carrément nous sommes dans un environnement où et dans un pays où nécessairement quand on va sortir on va s'y rendre dans un endroit un tout petit peu on va dire hétérogène on se doit d'être accompagné on va dire par deux trois amis c'est toujours important que d'être seul pourquoi parce que il pourrait bien on va dire perdre la vie aussi facilement comme ça tout bonnement comme ça voyez vous ce qui n'est pas quelque chose de bien en soi d'où je vous exhorte carrément à être très très prudent soyez réellement prudent faites pas confiance on va dire à n'importe qui peu importe soit le problème qui pourra nécessairement vous mettre en cause avec un russe ici là sachez que les autochtones prendront toujours part de leurs frères d'où la vidéo que j'ai sorti des parts la solidarité la solidarité qui existe entre russes je n'ai jamais vu on va dire nulle part ailleurs carrément entre africains c'est la jalousie c'est on va dire la méchanceté tout ce qu'il y a de pire carrément voyez vous mais car cela ne tienne ne sortez pas seul ne sortez pas seul prenez vos précautions avant de sortir voyez vous sortez quand vous savez très bien que vous rendez quelque part et que vous allez mettre du temps soit dans de bois de nuit sont dans des terrasses et tout et tout fait en sorte de ne pas être seul un fait réellement sorte d'être accompagné soyez toujours accompagné puisque c'est important peu importe soit la chose qui pourra nécessairement vous arriver le fait pour vous d'être accompagné cela pourra nécessairement vous servir voyez vous c'est très alors très très important je dis ça je je pour on va dire un pour vous exhorter vous moi qui avait assez souvent on va dire l'habitude un de se balader seul de se dire voilà eh ben j'ai vis seul ici là j'ai mes contente carrément de moi même je ne veux pas nanani nanana mais fréquenter enfin côtoyer mais frotter avec quelques frères patati patata mais faites le fort fournissez réellement cet effort là de ne pas être seul parce que tout peut vous arriver tout alors tout peut vous arriver au jour d'aujourd'hui enfin depuis un certain temps bien évidemment certes je roule carrosse et tout mais je suis toujours pris donc même en cours de route parce que un petit on va dire un écart de langage comme ça pourrait virer au cauchemar voyez vous alors faites attention à vous faites réellement attention à vous puisque c'est très très important moi ces vies m'ont été prenez soin de vous en espérant que cette vidéo cette vidéo nécessairement qu'est ce que je dis excusez moi fera un certain boom et puis et c'est à on va dire un de de vous donner le moyen bien évidemment de réfléchir à deux fois avant de vous rendre dans dans un endroit ou comme dans un autre pour juste passer le temps faites réellement attention à vous sachez que vous avez laissé une famille qui compte sur vous vous avez laissé deux amis au pays qui compte sur vous ne vous laissez pas on va dire un embarqué dans n'importe quelle histoire quand bien même un russe pourra nouer une relation normale avec vous sachez que ça reste un étranger sachez que ça reste un étranger alors il ya beaucoup alors beaucoup de personnes qui se sont fourvoyés on va dire un tout petit peu on va dire grâce à ça aussi à cause de ça j'ai envie de dire mais bon après soyez sage soyez réellement sage moi ces vies m'ont été je le répète juste au cas où prenez soin de vous et soyez prudent ciao et tout alors toutes mes pensées nécessairement à ses frères congolais qui a été agressé qui a été attaqué on va dire un lâchement par des russes bien évidemment des biais culture comme on a l'habitude de les dire force et zone positive on va dire à lui de toutes les façons je ferai de mon mieux bien évidemment pour entrer en contact avec lui un de ses quatre un de ses jours pour qu'il nous relate comment cela s'est passé réellement voyez vous je n'ai pas voulu nécessairement sur feu sur le buzz simplement ou soit sur cette action là pour voilà inciter ou soit on va dire nécessité la curiosité de beaucoup de personnes pour avoir simplement des vues et tout ce n'est pas mon ce n'est ce n'était pas mon intention et cela n'essayerai jamais voyez vous allez prenez soin de vous ciao